Je suis de ceux qui pensent que la plupart de nos compatriotes ne sont pas bien équipés, ne sont pas bien formés, ne sont pas bien préparés pour prendre leur place dans le monde et capter les ressources. Et donc, ils font souvent comme si la seule solution, c'était qu'un gouvernement, quelque part, donne plus d'argent. Mais je crois que non, il s'agit plutôt de se donner le moyen d'aller capter plus d'argent parce qu'il y en a, plus de ressources parce qu'il y en a. Et que c'est une question de renforcement de capacité, de renouveler sa manière de voir les choses. Écoutez, aujourd'hui, je vois plein de jeunes adultes qui ne savent rien faire. Ils n'ont aucun métier. Ils n'ont pas été à l'école jusqu'au bout. Ils n'ont pas fait l'apprentissage jusqu'au bout. Ils ne savent rien faire. Et puis, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils disent qu'ils ont des problèmes économiques. Ils parlent de sécurité de vie. Comment gagneraient-ils de l'argent ? Ils ne savent rien faire. Ils vont faire du gaiement peut-être, mais pendant combien de temps ? Ils vont faire quoi ? La plupart des gens ont des petits boulots qui ne correspondent même pas à un savoir-faire. Donc, c'est un boulot pour lequel ils ne sont pas indispensables. On peut le remplacer à tout moment. Quand ils ont un boulot, ils ne sont pas honnêtes. Ils sont voleurs. Ils sont malhonnêtes. Ils ne sont pas productifs. Ils ne craignent pas Dieu. Ils ne payent pas leur dîme. Ils n'en ont pas Dieu. Je crois que nous avons tout intérêt à renforcer la capacité de nos compatriotes, à apprendre à nos compatriotes à prospérer. Évidemment, à travailler ensemble pour mettre en place un environnement qui aide à prospérer. Ça, c'est un fait. Mais je pense que si, dans un monde comme ça, on dit même, et je le crois, que plus il y a des problèmes, plus il est facile de devenir riche. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont des milliardaires sont devenus riches dans des crises, dans des guerres. Quand il y a des problèmes, il y a juste les règles du jeu qui changent. Ceux qui continuent de vouloir faire comme dans l'ancien monde vont continuer de mourir à petits feux, de se plaindre. Mais ceux qui comprennent vite, s'adaptent et profitent justement de la crise. Parce que toute crise est un carrefour. Un moment où ceux qui marchaient avant ne marchent plus. Donc, il faut s'arrêter et prendre de nouvelles options. Je crois que c'est l'incapacité à faire tout ça qui fait que les gens se plaignent. Et je suis de ceux qui croient qu'il faut leur apprendre à prospérer dans un monde qui change tout le temps. Par exemple, les vieux métiers qu'on va faire, économie, sciences, juridiques, tout ça, n'aurait plus personne. Comptabilité, ça n'aurait plus personne, ça n'aurait plus personne. Des logiciels font tout ça aujourd'hui. Alors, gestion des ressources humaines, des logiciels le font aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de quelqu'un aujourd'hui pour calculer la paie, pour gérer les pensions, tout ça. Tout ça là, c'était l'ancien monde. Ça va continuer un certain temps, mais un peu comme les mécanographes, les gens qui réparaient les machines à la kilographie ont disparu. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui pour lesquels des gens vont à l'université qui, dans dix ans, n'existeront plus. Mais la plupart de nos compatriotes n'ont pas encore compris cela. Et donc, je crois qu'il faut plutôt apprendre aux gens dans quel monde nous vivons et leur apprendre à pêcher dans ce monde-là ce qui leur revient au lieu de les accompagner dans les complaintes qui sont compréhensibles humainement. Mais si on veut vraiment construire l'avenir et si on les aime, il faut bien avoir le courage de leur dire que c'est plus que de se plaindre d'un gouvernement qui n'a pas fait son boulot. Il s'agit de se poser les vraies questions sur notre capacité en tant qu'adultes à jouer notre part dans le monde, à apporter au monde ce pour quoi nous avons été créés et, en conséquence, à capter du monde les ressources qui sont là et qui sont illimitées.